Le corps de Siem, jeune femme de 18 ans qui avait disparu une semaine plus tôt, a été retrouvée par les enquêteurs. Ce dimanche 5 février, dans 7 à 8, nos confrères reviennent sur cette affaire qui a bouleversé de nombreux Français, notamment parce que la lycéenne serait morte étouffée par Mafoudache. Principal suspect de 39 ans qui bénéficie néanmoins toujours de la présomption d'innocence. Il était l'ex-mari de la cousine éloignée de Siem. Dans l'émission diffusée sur TF1, l'ancienne employeure de cette dernière, qui gère une chaîne de pizzeria et qui était devenue proche d'elle, a témoigné en dévoilant leurs inquiétants derniers échanges. Vers minuit, le soir de sa disparition, Lounès, de son prénom, explique que la jeune femme l'a appelée. Elle m'a dit, il y a Mafoud qui vient me chercher, en voiture. Et on n'a même pas eu le temps de discuter un peu plus longtemps, a-t-il affirmé, en précisant qu'après avoir raccroché, Siem lui a aussitôt envoyé un SMS dans lequel elle lui a écrit, j'y vais, je monte dans la voiture. S'il m'arrive quoi que ce soit, c'est Mafoud. S'il n'y a pas deux, mais, nouvelles, donnez l'alerte à mon frère. Prévoyant, l'employeur de la victime lui a alors demandé de lui transmettre, s, à localisation géographique, mais à cause d'un problème de réseau, il a finalement perdu contacté, par la même occasion, sa trace. Une petite sœur qui faisait pratiquement partie de, sa, famille de gérants de la pizzeria avait, au fil du temps par le biais de son activité professionnelle, sympathisé avec Siem. Ils avaient noué une jolie complicité et son émotion était réelle à l'annonce de sa mort. Elle n'avait que 18 ans. C'était devenu une famille, plus qu'une amie. C'était comme ma petite sœur, pour moi, a-t-il déclaré avec tristesse. L'UNES a ensuite tenu à faire une mise au point, en assurant que la jeune lycéenne n'entretenait aucune relation amoureuse avec le principal suspect, Mafoud, contrairement à ce que ce dernier a indiqué aux enquêteurs. Ça, je peux vous le garantir à 1000%, a-t-il ajouté, en précisant que la victime gardait simplement, de temps à autre, les enfants qu'il avait et housse avec sa cousine. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, capture écran Facebook. Directed pour l'infinance d' Foi. Sous-titrage ST' 501 ...